Bonjour et bienvenue. L'assassinat de Kennedy est un des plus grands mystères de l'histoire. Il a donné lieu à un nombre incalculable de théories du complot, ce qui se comprend quand on voit le dossier. 60 ans après, on ne sait toujours pas qui l'a tué. Je vous propose donc de revoir ce qu'on sait de cet assassinat et de survoler quelques-unes des théories du complot, aussi bien les plus crédibles que les plus farfelues. Et je terminerai en vous proposant ma théorie, en ne perdant pas de vue que c'est une théorie. Je n'ai pas la prétention d'être le seul à savoir ce qui s'est passé. Alors, si on revient au jour de l'assassinat, nous sommes le 22 novembre 1963, à Dallas, au Texas. Kennedy est en tournée électorale. Il est candidat à sa propre succession. Or, en 1960, il a remporté l'élection d'extrême justesse. Et la raison pour laquelle il a remporté cette élection, c'est qu'il a gagné l'état du Texas. L'état du Texas est un swing state, un état clé dans l'élection présidentielle. Et s'il a remporté le Texas, c'est en grande partie parce qu'il avait choisi comme vice-président Lyndon Johnson, qui à ce moment-là était sénateur du Texas, très populaire dans cet état. Mais en 1963, les choses ne sont plus du tout pareilles. La politique de Kennedy n'a pas forcément beaucoup plu aux Texans. Et le bruit court qu'il envisage de laisser tomber Johnson pour choisir un autre vice-président. Il est donc urgent d'aller sur place pour éteindre l'incendie, faire taire la rumeur, et montrer que le Texas est au cœur des préoccupations du président. Kennedy vient donc, avec son vice-président Lyndon Johnson, faire une grande tournée. Le président et sa femme montent en tête de cortège, dans une grande limousine décapotable. A l'avant se trouvent le chauffeur et un garde du corps. Puis, le gouverneur du Texas, John Connelly. C'est important qu'il soit là, c'est pour montrer à quel point Kennedy est bienvenu dans cet état. L'épouse de Connelly, et à l'arrière Kennedy et son épouse Jackie. En arrivant au niveau de Dillet Plaza, le trajet de la voiture quitte Man Street pour tourner vers la droite dans Houston Street, puis à gauche dans Helm Street. Il passe alors devant le dépôt de livres, désormais tristement célèbre, et un peu plus tard devant le grassy knoll, le petit talus herbeux qui se trouve sur la droite de la voiture. Des coups de feu retentissent. Kennedy est touché à la gorge, puis à la tête. Connelly, qui est juste devant lui, est touché à l'épaule droite, au poignet droit et à la cuisse gauche. Alors, Connelly se remettra de ses blessures, mais la balle à la tête de Kennedy lui sera fatale. La voiture accélère, on l'emmène à l'hôpital en urgence, où il décèdera une demi-heure après. À ce moment-là, conformément à la loi des États-Unis, les médecins de l'hôpital de Dallas souhaitent opérer une autopsie sur place. Les services secrets vont interdire cette autopsie et emmener le corps sous la menace de leur arme pour qu'il soit autopsié à Washington, de façon parfaitement illégale. Ces mêmes services secrets vont également confisquer toutes les photos, tous les films, toutes les preuves sur lesquelles ils réussissent à mettre la main. Seuls deux documents très importants vont réussir à échapper à leur vigilance. Le premier est le film de Zapruder, que nous allons revoir, et le deuxième, j'en parlerai plus tard. Premier document est donc le film de Zapruder, du nom de Abraham Zapruder, qui est un vidéaste amateur qui se trouvait sur le trajet de la voiture. C'est un document très connu. J'invite les âmes sensibles à détourner le regard, vous allez voir un homme mourir. Merci. On voit que Kennedy est touché à la gorge quand il émerge derrière le panneau. On porte les mains à sa gorge. Quelques secondes plus tard, son crâne éclate. A ce moment-là, Jackie Kennedy, son épouse, monte sur l'arrière de la voiture. En fait, elle a vu une partie du crâne de son mari voler, et dans la panique, elle se dit, s'il y a une chance sur un milliard de pouvoir recoudre le crâne de son mari, il faut récupérer la pièce manquante. La voiture est en train d'accélérer, et on voit l'agent des services secrets, Clint Hill, courir derrière la voiture pour monter sur le marche-pied et faire rempart de son corps contre une balle qui viendrait de l'arrière. Dans les heures qui suivent, Lyndon Johnson prête serment et devient président des États-Unis. C'est encore à ce jour le seul président à avoir prêté serment à bord d'Air Force One, et le seul président à avoir prêté serment devant une femme, qui était la seule juge fédérale présente sur les lieux. A Dallas, on arrête un homme, Lee Harvey Oswald, d'abord pour le meurtre d'un policier, et ensuite on va trouver au cinquième étage du dépôt de livres un fusil appartenant à Oswald avec trois douilles vides. On va donc l'inculper du meurtre du président. A ce moment-là, l'enquête devient fédérale, et on souhaite le transférer dans une prison de sécurité plus importante. Malheureusement, pendant son transfert, Oswald va à son tour être assassiné par Jack Rubinstein, dit Jack Ruby. Là aussi, cet assassinat a été filmé, cette fois-ci par les caméras de la télévision. Je vous invite à détourner le regard si vous êtes une âme sensible, puisque vous allez à nouveau voir un homme mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada On sait que Ruby et Oswald se connaissaient, parce que Ruby possédait un club de strip-tease à Dallas, dans lequel Oswald allait de temps en temps. Malheureusement, Ruby va se réfugier derrière le cinquième amendement, et quand on va réouvrir l'enquête quelques temps après, et qu'on va vouloir l'interroger de façon un petit peu plus insistante, on va le trouver mort dans sa cellule. Crise cardiaque. Il faut donc se passer des témoignages de Ruby et d'Oswald pour enquêter. Alors la commission d'enquête officielle, qu'on appelle commission Warren, du nom de Earl Warren, qui était le président de la Cour suprême à ce moment-là, va arriver aux conclusions suivantes. Lee Harvey Oswald a agi seul. Il a tiré trois balles en six secondes. La première a raté sa cible et a atterri sur la chaussée. La deuxième a blessé Kennedy à la gorge. Et la troisième est la balle fatale qu'il a atteinte à la tête. Dans cette version, Jack Ruby est un simple citoyen qui a voulu venger son président. Pour arriver à cette conclusion, la commission d'enquête a écarté un certain nombre de témoignages qui lui semblaient pas fiables. Un grand nombre de témoins disent avoir vu des armes à feu aux alentours de la voiture de Kennedy, ou au moins de la fumée, ou encore avoir senti de la poudre. D'autres disent avoir entendu une dizaine de coups de feu. Et la commission va considérer que, quand on est pris dans une fusillade et qu'on n'a pas l'habitude, la panique est dans, on a l'impression d'entendre plus de coups de feu qu'il y en a en réalité, on a l'impression de voir des armes à feu partout, et on a l'impression de sentir une odeur de poudre, même si ça n'est pas forcément le cas. Dans un deuxième temps, la commission Warren va ignorer l'emploi du temps d'Oswald. En effet, on sait avec certitude que 30 secondes avant le premier coup de feu, il se trouvait au deuxième étage du dépôt de livres. Il aurait donc grimpé trois étages en courant pour pouvoir tirer à travers le feuillage des arbres sur la voiture de Kennedy. Puis, il aurait quitté le bâtiment tranquillement, parce que le premier policier qui rentre dans le dépôt de livres entre 2 minutes et 40 secondes après le dernier coup de feu. Oswald rentre chez lui. Entendant aux infos les dernières nouvelles, il a peur qu'on vienne le chercher chez lui, et il quitte son domicile avec un pistolet. Sur son trajet, il croise un policier. Persuadé que ce policier est là pour l'arrêter, il abat le policier en question. Pris de panique, il file se réfugier dans un cinéma, et pas très malin, il entre dans le cinéma sans payer son billet. Ce qui incite la caissière à appeler la police, et c'est dans ce cinéma qu'Oswald va être arrêté. Pour expliquer que 2 balles, la première, je vous rappelle, a raté sa cible, elle est arrivée sur la chaussée. Pour expliquer que 2 balles ont pu blesser 2 fois Kennedy et 3 fois Connelly, la commission Warren est un peu embarrassée. L'un des enquêteurs, Harlan Spector, va arriver avec une explication que ses partisans appellent la théorie de la balle unique, et ses détracteurs la théorie de la balle magique. La même balle aurait traversé la gorge de Kennedy, avant d'aller se ficher dans l'épaule de Connelly, puis dans son poignet, et terminer sa course dans la cuisse gauche. A priori, la trajectoire de la balle magique, Oups, je viens de révéler que je n'y croyais pas. A priori, la trajectoire de 7 balles paraît abracadabrante. Mais pour être honnête, elle est possible. En effet, Connelly n'est pas assis exactement devant Kennedy. Il est sur un strapontin un peu décalé vers l'intérieur du véhicule, plus bas que le niveau de Kennedy, et Connelly est tourné vers la droite. Et là, effectivement, on pourrait tirer une trajectoire rectiligne traversant la gorge de Kennedy et causant les trois blessures de Connelly. La commission va jusqu'à produire la balle en question, qu'on aurait retrouvée sur le brancard de Connelly à l'hôpital. Quand on la voit, on a quand même l'impression que pour une balle qui a traversé quatre corps, elle n'est pas très abîmée. Là encore, si on veut être tout à fait honnête, vue sous un autre angle, la balle n'est pas intacte. Elle est certes très peu abîmée, mais elle n'est pas intacte. Plusieurs tentatives de reconstitution ont été faites. D'abord par la commission à Rennes, puis par le FBI, puis par la chaîne CBS et de nombreux autres. Personne n'est parvenu à tirer trois balles en six secondes avec le Mannlicher Carcano, qui est le fusil qu'a utilisé Oswald. C'est une arme bon marché, qu'Oswald s'est procurée par correspondance deux semaines avant l'assassinat. Une arme qui ne maîtrise donc pas forcément très bien. Je vous invite à regarder une tentative de reconstitution par Jesse Ventura. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont il charge l'arme au début. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est à ce moment également qu'un homme de main de la mafia, James Files, va de lui-même se livrer à la police et se dénoncer. Il prétend avoir tué Kennedy. Il aurait tiré sur lui depuis le grassy knoll, donc à l'avant de la voiture, depuis la droite. Un certain nombre d'incohérences dans son discours font qu'on va écarter son témoignage. Mais on va quand même l'incarcérer. Il a passé un peu plus de 38 ans en prison. Il a été libéré en 2015. Un autre membre de la mafia, et pas des moindres, Sam Giancana, le grand patron de la mafia de Chicago, devait témoigner aussi devant la commission. Sam Giancana connaissait très bien les Kennedy. Il avait beaucoup travaillé avec Joseph Kennedy, le père du président, au moment de la prohibition. Et pour les élections de 1960, il aurait joué un rôle essentiel pour aider Kennedy à gagner l'élection. Il partageait en outre une maîtresse, Julie Thexner Campbell, avec Kennedy. Malheureusement, au moment où il devait témoigner de son rôle dans l'assassinat de Kennedy, il est à son tour assassiné et ne pourra donc pas témoigner. La House Select Committee va conclure qu'il y a eu un complot. Aucun doute, c'est une conspiration. Malheureusement, ils ne sont pas capables d'identifier les conspirateurs. Et donc, pour l'imaginaire collectif, on reste sur les conclusions de la commission Warren. Le grand méchant, c'est Lee Harvey Oswald. Il a agi seul, il n'y a pas eu de complot. Alors que la commission vient de conclure qu'il y avait eu un complot. Une dernière tentative de faire la lumière sur ce qui s'est passé va avoir lieu en 1992. En arrivant à la Maison-Blanche, Clinton déclassifie un certain nombre de documents et décide de réouvrir l'enquête sur l'assassinat de Kennedy et l'assassinat de Martin Luther King. Très vite, on va décider de refermer le dossier. On a trouvé des choses qu'on n'avait pas envie de trouver. Non pas sur l'assassinat de Kennedy, mais sur Martin Luther King. En effet, un enregistrement montre très clairement que Martin Luther King a participé à un viol collectif. Et ça, c'est très embêtant. Martin Luther King, c'est une idole, c'est une icône. C'est le symbole du mouvement pour les droits civiques. On ne peut surtout pas salir sa mémoire. Surtout un an après l'affaire Rodney King, alors qu'il y a eu des émeutes raciales dans tous les Etats-Unis. Donc on referme très vite le dossier. On oublie ce qui s'est passé. On met la poussière sous le tapis. Voilà pour ce qui concerne les commissions d'enquête officielles. On en restera là. Plus aucune enquête n'a eu lieu par la suite. Mais alors, quelles sont les grandes théories pour expliquer l'assassinat de Kennedy ? Quels éléments nous permettent de nous faire notre propre idée ? Nous en reparlerons. Merci d'être venu. Repassez me voir à l'occasion.